on continue cette série de vidéos avec le deuxième épisode et cette fois ci on va voir ensemble qu'est ce qu'on va voir ensemble ah oui l'autofiltre donc l'autofiltre grossièrement ça va être un outil qui va nous permettre d'émuler un filtre de type analogique avec un suiveur d'enveloppe intégré qu'on va pouvoir activer ça va être le signal qu'on va faire rentrer à l'intérieur soit via un signal sidechain pour activer notre filtre et bien une autre source que la source qu'on est en train de traiter on va voir ensemble quand ça se passe c'est facile et on va pouvoir le moduler avec donc comme je viens de dire ce suiveur d'enveloppe et ou un lfo ça va nous permettre de rajouter un petit peu de mouvement et c'est vraiment sympathique et on peut voir qu'on peut passer vraiment du coq à l'âne avec des sons assez fou donc on passe sur ableton et on regarde ça ensemble alors j'ai laissé la même boucle de guitare je sais pas si ce sera pertinent mais on va voir donc l'enveloppe dont je vous parlais ça va être celle ci et les faux dont je vous parlais ça va être ceci donc grossièrement un filtre qu'est ce que c'est ça va être quelque chose qui va nous permettre de couper des fréquences sur notre signal donc on va revenir plus tard sur les exécu parce que ça va vraiment être des filtres on va vite comprendre comment ça fonctionne là je vais pas m'attarder sur ce que c'est qu'un filtre et toute façon je pense que la plupart savent ce que c'est si vous ne savez pas vous allez très très vite comprendre à quoi ça sert on va avoir divers types de filtres et qui vont se retrouver ici alors on va avoir passe bas passe haut bande passe celui c'est un coupe bande et lui c'est un filtre morphe morphe c'est ça donc le son je vais vous montrer ce que ça fait un filtre et le morphe bas lui on va justement on va pouvoir moduler au milieu c'est un effet ça peut être vraiment très très artistique et c'est super cool donc petite parenthèse avec le morphe si on fait un clic droit ici on va avoir le menu contextuel qui va nous permettre de régler directement sur passe bas borne ou coupe bande voyez il va directement se mettre dans le paramètre qu'on a défini c'est plutôt patrick pratique c'est pas vrai que ça patrick bref on va avoir donc l'option de circuit clean qui va être un modèle de haute qualité ça c'est ici c'est notre option de circuit on a clean osr et suivant ce qu'on va utiliser si je vous dis pas de bêtises voilà on en a des autres qui vont être disponibles donc clean en fait c'est économe en ressources et ça va être identique aux filtres qu'on va utiliser dans les q8 donc ce qu'on va voir plus tard dans les autres vidéos il est disponible sur tous les types de filtres qu'on va utiliser donc les types de filtre je le rappelle encore une fois mais c'est ça on a nos 1 2 3 4 on a 5 types de filtres et là donc on va avoir l'option du circuit de notre filtre donc de notre égaliseur si vous voulez c'est un peu la même chose ensuite on va voir le circuit osr alors osr c'est un type à variable d'état avec des résonances limitées par une diode d'écrétage unique donc ça s'est modélisé d'après des filtres qui vont être utilisés dans des synthés mono britannique assez rare dit dans le manuel d'hableton on va avoir un peu le ms2 donc celui ci ça va utiliser une conception salen key je sais pas trop comment on les belles voici comment c'est écrit et un ça va être avec un écrétage doux pour limiter la résonance on va avoir le smp donc lui le circuit smp ça va être un modèle personnalisé qui n'est pas vraiment inspiré d'un matériel particulier il va juste reprendre les caractéristiques des circuits ms2 et prd le dernier ça va être prd et va utiliser une conception en échelle et il va n'avoir aucune limitation de résonance et on va voir ce qu'on peut faire avec l'auto filter justement en parlant de cette limitation de résonance tout qui va être modélisé lui d'après des fils qui seront utilisés dans des anciens synthé mono à double oscillateur une fois qu'on a fait ça on va voir les paramètres de filtres les plus importants et ça va être la fréquence la résonance et puis accessoirement le drive qui va être en complément avec ça donc une chose que j'ai oublié de vous dire c'est qu'on a une pente qui peut être soit 24 db soit 12 db plus ou moins agressive ici la fréquence ça va être le paramètre qui va déterminer le là où le filtre va s'appliquer dans notre spectre et la résonance elle elle va accentuer la fréquence près de ce point qu'on a défini on va avoir la commande drive ici qui va nous permettre de rajouter un petit peu de coloration ou de distorsion de volume en entrée de fil c'est à dire que c'est avant que ça pénètre à l'intérieur de notre outil et donc suivant le type de circuit et de comportement qu'on va choisir on va avoir une couleur différente on va pouvoir régler la fréquence et la résonance en clitant aussi oui sur notre axe x y qui va être ici donc on peut le voir un très simple vous verrez il ya vraiment beaucoup d'outils ableton qui fonctionne comme ça sur un axe x y et donc si on va utiliser des circuits d'un autre type que clean clean on voit ici je m'arrête ça résonne c'est sûr mais si je mets pause ça s'arrête si on utilise un autre type de circuit peu importe lequel donc on va avoir une résonance qui va nous permettre d'atteindre l'auto oscillation c'est à dire que en fait avec des valeurs de résonance qui vont être supérieures à 100 ce qui est le cas ici sans c'est ce qu'on a d'habitude à peu près un peu comme ça quand on va être supérieur à cette valeur le filtre il continuera de raisonner indéfiniment même après après le signal et après avoir mis pause c'est à dire qu'il va pas s'arrêter tant qu'on descend pas notre filtre je vous montre un exemple voilà 99 il s'arrête et au dessus de 100 il s'arrête pas et on voit vite qu'on peut créer des effets assez psychédéliques donc voilà quel que soit le comment le circuit qu'on va utiliser hormis clean on veut avoir l'auto oscillation avec ça donc j'expliquais au tout début de la vidéo qu'on va avoir le sélecteur avec notre enveloppe qui va contrôler la façon dont la modulation de notre enveloppe va se faire c'est à dire que ça va se passer ici on regardera les faux après donc normalement le signal filtré ça va être la source d'entrée qui va déclencher notre suiveur d'enveloppe notre suiveur d'enveloppe c'est ça si je le mets en négatif voyez il y avait cette espèce de truc bah oui c'était en négatif donc c'est notre enveloppe négatif ben en fait ça descendait au moment où notre enveloppe donc notre enveloppe c'est notre signal audio c'est la guitare rentrer à l'intérieur maintenant si je le mets en positif vous voyez la différence en fait c'est comme si on l'ouvrait comme ça finalement pak pak ensuite ce qu'on peut faire avant de passer à l'attaque ça va être utilisé le site et par exemple ce site chaîne on peut se mettre une autre piste je vais y aller faire très très rapidement hop on met un opérateur on s'en fiche un drum rack n'importe quoi je le mute je fais un signal donc là voilà j'ai mon signal qui se passe ici je vais l'appeler si j'ai un signal sur ma guitare dans mon site chaîne je vais lui demander de prendre signal je peux choisir entre pré et fixe ou poste mixeur nous pour le coup on va rester comme il est et maintenant en fait ça va être les notes là qui vont activer notre filtre donc il faut activer l'enveloppe évidemment vous voyez si je mets en plus rapide pour que ça soit flagrant donc là maintenant voilà c'est ma note midi qui vient un petit peu moduler mon autre filtre et là ici je vais avoir le mix qui va me permettre en fait de jongler entre le signal guitare l'échantillon audio et le signal midi je peux faire un mix des deux donc la section enveloppe elle va contrôler la façon dont la modulation d'enveloppe va affecter la fréquence du signal donc que ce soit le midi ou notre source audio on va passer un petit peu au et les faux on va avoir un monde rate et phase amante il est ici c'est la commande qui va déterminer l'ampleur d'action de l'enveloppe sur la fréquence du filtre le paramètre attaque qui va être ici il va permettre de régler la réponse de l'enveloppe au signaux d'entrée donc je le répète encore une fois les signaux d'entrée le signal midi ou notre piste en audio et lui et les faux ici donc je devrais plutôt dire elle est les faux puisqu'en fait on a deux et les faux à l'intérieur ils vont nous permettre de moduler la fréquence du filtre de façon périodique donc amande va déterminer l'ampleur d'action du lfo sur notre filtre et donc ça peut être utilisé conjointement avec le suiveur d'enveloppe c'est pour ça que j'avais fait le petit lapsus juste avant je m'étais un petit peu perdu dans mes explications en termes de forme d'onde 1 et les faux c'est à dire un oscillateur basse fréquence on va avoir des ondes sinusoïdales car les triangles d'ancien versé d'ancien et puis random deux types de vagues aléatoires ici ce sera right ça va être la vitesse de nos et les faux on va pouvoir le calculer en hertz ou en synchroniser sur notre tempo on voit que l'ici le bouton change suivant ce qu'on va utiliser on va revenir dessus tout à l'heure et ici on va avoir donc phase ça va maintenir les deux et les faux à la même fréquence mais ça peut être réglé pour défaser leur forme d'onde afin de créer un mouvement stéréo je vous montre un exemple donc là on entend ça va de gauche à droite et on peut bouger la phase et sinon ici ici on va avoir spin est inclus en fait il va désunir les deux et les faux en terme de vitesse l'un par rapport à l'autre va avoir chaque canal stéréo qui va être modulé à une fréquence différente déterminé par la valeur de notre paramètre spin ça c'est fun ça peut créer des résultats assez assez cool ici maintenant on va le synchroniser donc maintenant on voit ça a changé on a des valeurs qui sont synchronisés à notre tempo ici la phase ça ne change pas par contre on a l'option offset qui vient de s'afficher en fait cette option elle va nous permettre le décalage de notre forme d'onde c'est à dire que admettons on a notre forme d'onde qui est comme ça ok début et puis ça fait notre fin comme ça et bon lieu que le début il se passe ici bah peut-être il sera ici donc du coup notre forme d'onde voilà elle a un petit peu décalé d'avoir quelque chose qui fasse comme ça et bien peut-être elle va être un peu comme ça comme ça voilà on la décale dans le suivant là où on veut qu'elle commence ça commence à droite ça peut être vraiment très très artistique et ensuite on va avoir la commande quantize ça va appliquer une modulation quantifiée à la fréquence de notre filtre donc je vais enlever ça hop 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 Voyez on entend là dans les basses fréquences Donc là j'ai un petit peu grossi la chose mais dans l'idée c'est ça pour moi on a un peu fait le tour de l'autofilf on a même carrément fait le tour je vous ai tout montré on passe à la vidéo suivante